bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui je vais vous présenter dans cette première vidéo formation sur ms project 2013-2016 une présentation générale de ms project et une première personnalisation avant de commencer tout projet quand j'ouvre ms project 2016 j'ai ici cette interface où je peux très bien sélectionner un nouveau projet ou de créer un projet à partir d'un projet existant ou de choisir un modèle en dessous mis à disposition par microsoft si je ne trouve pas le modèle que je désire je peux faire éventuellement une recherche en ligne ou de choisir une recherche suggérée de type industrie gestion de projet plan de projet projet ou planer dans notre cas nous allons commencer avec un nouveau projet voici l'interface que j'ai une fois que j'ai sélectionné mon projet cette interface c'est quelque chose de familier pour ceux qui utilisent le pack office depuis la version 2007 mais je vais quand même vous présenter un peu plus en détail cette interface pour ceux qui ne connaissent pas dans la partie en haut à gauche j'ai ce qu'on appelle la barre de lancement rapide où je me retrouve avec deux bases trois icônes une disquette pour enregistrer la flèche pour annuler la dernière action une autre flèche pour rétablir ce que je viens d'annuler et si je veux rajouter des fonctionnalités à cette barre de lancement rapide je me déplace au bout et ici vous voyez que j'ai une autre flèche qui va me permettre de personnaliser cette barre de lancement rapide je sélectionne cette flèche et je fais un clic gauche il ya ce moment là j'ai un menu qui apparaît où j'ai ici différentes fonctionnalités que je peux rajouter donc je pourrais très bien rajouter nouveau ouvrir si je veux rajouter aperçu avant l'impression je descends dessus et une fois que je les mises en surbrillance je fais un clic gauche et j'ai l'icône qui apparaît dans ma barre de lancement rapide en dessous de cette barre de lancement rapide j'ai ce qu'on appelle ici les menus dans les menus j'ai le menu fichiers tâches ressources rapport projet affichage et le dernier ici c'est un menu optionnel outil diagramme de gantt format c'est tout simplement parce que je suis ici dans le diagramme de gantt si je sélectionne la barre de chronologie en cliquant dessus vous voyez que ce menu optionnel a changé en outil chronologie il a changé de couleur et si je reclique dans le diagramme de gantt on voit un nouveau le menu fichier est particulier aux autres c'est ici que j'ai parent information sur un projet faire un nouveau projet ouvrir un projet enregistrer sous imprimé et j'ai aussi ici les options pour revenir à mon interface précédente j'utilise ici la flèche et me voici à nouveau dans mon interface en dessous des menus j'ai ce qu'on appelle ici le ruban avec différentes icônes qui vont me permettre de faire des actions rapides et de faciliter mon travail enfin en dessous ici j'ai ce qu'on appelle la barre de chronologie la barre de chronologie c'est ce qui va à la fin de mon projet synthétiser en reportant les tâches principales sur cette barre en dessous de cette barre j'ai ce qu'on appelle le diagramme de gantt qui est séparé en deux par cette petite barre ici avec à sa droite ce qui ressemble à une feuille excel et qu'on appelle une table avec différentes colonnes ici la colonne indicateurs j'ai ensuite une colonne mode tâche puis nom de la tâche durée de la tâche début et fin de la tâche dans la partie droite c'est la partie qui est beaucoup plus graphique qui sera d'un aspect graphique ou au fur et à mesure de mon projet va apparaître des barres plus ou moins longues et de couleurs qui vont correspondre à différentes tâches et la durée de la tâche est représentée par la longueur de la barre au dessus on remarque ici que j'ai une échelle de temps que je peux éventuellement personnaliser si je le souhaite en faisant un clic droit dessus et de faire échelle de temps et là je peux sélectionner l'unité le nombre l'alignement l'étiquette etc et j'ai différents niveaux de personnalisation voilà pour l'interface si je lance un projet la problématique que j'aurai à la date d'aujourd'hui vu que c'est un ms project qui n'a pas été configuré qui a été juste installé et bien je n'ai pas les jours fériés donc je devrais le personnaliser et déjà donc dans un premier temps rajouter des jours fériés sur mes projets pour personnaliser donc ce calendrier deux chemins possibles soit je passe par l'onglet projet et je fais modifier les horaires de travail et voici la fenêtre qui apparaît soit ici sur ma barre de temps l'échelle de temps de mon diagramme de gantt je fais un clic droit et je fais modifier les horaires de travail et j'arrive à la même fenêtre ici dans modifier les horaires de travail j'ai le choix déjà de choisir un calendrier vous voyez que c'est un calendrier standard mais je peux très bien choisir un calendrier 24 heures ou équipe de nuit en dessous j'ai la légende de mon petit calendrier et ici le calendrier on voit en noir je suis bien le 11 janvier 2016 on voit que les samedi dimanche sont chômés ici j'ai l'heure de travail pour le 11 janvier 2016 9h midi 14h 18h je suis bien basé sur la semaine de travail par défaut dans le calendrier standard en dessous j'ai les exceptions ou semaine de travail je peux personnaliser les semaines de travail genre si une seule si j'ai des travails en équipe je pourrais très bien le personnaliser ici j'ai le bouton option le bouton option va directement me renvoyer dans le menu option d'échéancier et de choisir quand la semaine commence quand l'exercice commence le début de la journée de travail de la fin nombre d'heures par jour heures par semaine nombre de jours travailler dans le mois etc etc nous allons rajouter donc notre premier jour férié qui lui est le premier jour de l'année donc le jour de l'an et qui est répétitif vu que il tombe toujours le 1er janvier donc je vais lui donner un nom je vais aller voilà et je vais lui rentrer jour de plan ici dans la date de début je peux cliquer sur mon calendrier vu que je vois le 1er janvier 2016 voilà et la fin pareil 1er janvier 2016 si je ne fais que ça je n'aurai que le 1er janvier 2016 qui sera férié sauf que le jour de l'an se répète chaque année donc il ya une périodicité annuelle et je vais pouvoir lui indiquer en a en me rendant ici dans les détails donc je clique sur détails et j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît pour les détails de jours de l'an ici vous voyez que je peux définir des horaires qui sont exceptionnelles donc ici je peux choisir chômé donc bon bonjour férié mais je pourrais choisir des horaires de travail avec par exemple si c'est un le dernier vendredi du mois où tous les vendredis que je peux mettre donc comme ça des exceptions sur des journées des horaires de travail donc nous c'est un jour chômé la périodicité je peux choisir différentes périodes cités ici donc la cité quotidienne tous les un jour mais je pourrais modifier hebdomadaire donc répéter tous les x semaines le dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi ou samedi ça peut être mensuel jour 1 de tous les un mois ou le premier vendredi de tous les un mois ou bien annuel tous les premiers janvier ce qui est notre cas où tous les premiers vendredis de janvier nous c'est le premier janvier la plage de périodicité vous voyez que c'est un début donc de premier janvier 2016 et la fin il me met ici une occurrence où je peux sélectionner une date de fin donc pour information dans msproject la dernière date possible enfin la dernière année possible et l'année 2149 donc dans notre cas nous pouvons lui dire que le cette exception de jour férié s'arrêtera le premier janvier 2149 donc je clique sur fin le et je vais lui rentrer le premier janvier 2149 comme vous pouvez voir il me dit que ça fait 134 occurrence si c'est bon je peux valider en cliquant sur ok voilà si je me remets ici le 11 janvier vous voyez que j'ai ici le nombre la cellule du 1er janvier 2016 qui apparaît en vert qui est bien un jour déception je vais rentrer un deuxième jour par exemple pack qui sera le prochain jour férié donc je mets pack 2016 et là je n'ai pas de périodicité vu que le pack change chaque année donc je vais pouvoir ici mettre la date de pack donc le 28 mars 2016 fin le 28 mars 2016 et donc pour rappel ici je ne peux choisir une périodicité vu qu'il fluctue donc je fais ok et j'aurai bien pas qui va apparaître je vais rajouter un dernier jour par exemple le 1er mai donc 1er mai et là le 1er mai c'est toujours le 1er 05 2016 et je vais pouvoir lui dire détails périodicité annuelle tous les 1er mai 1er mai et là pareil la fin donc je vous rappelle 2149 pour la dernière année gérée par msprojet donc 0 1 0 1 0 1 0 5 slash 2149 et je fais ok etc etc et je peux rentrer comme ça donc tous les jours fériés en sachant que bien sûr je devrais certains jours fériés donc type pack en côte les modifier en conséquence vu qu'il n'y a pas de périodicité aussi simple que dire tous les ans à telle date je valide en cliquant sur ok et vous voyez que maintenant dans mon calendrier ici le 1er janvier 2016 il est à paris en gris maintenant dans l'onglet projet j'ai ici informations sur le projet et je vais donner donc des informations sur par exemple telle la date de début ou de fin de mon projet je clique dessus j'ai une fenêtre qui apparaît ici et voyez que je peux sélectionner la date de début si je vois la date actuelle et je peux donc lui dire par exemple que mon projet va commencer le 29 février par exemple date actuelle date actuelle donc le 11 janvier 2016 date de fin elle est grisée et elle sera déterminée par rapport aux tâches que je vais rentrer et donc c'est lui qui déterminera par rapport à la durée des différentes tâches qui vont faire en mesure d'entrer la date de fin ici après je peux voir que bon j'ai une date d'état j'ai une prévision à partir et on voit que c'est à partir du début du projet mais si quelqu'un à une date butoir de fin de projet dans ce cas là je peux sélectionner date de fin de projet et vous voyez que c'est la date de fin de projet que je peux sélectionner et la date de début est grisé donc nous on va marcher plutôt dans date de début de projet je vous rappelle que tout à l'heure j'ai personnalisé mon calendrier et vous voyez que j'ai mon fameux calendrier standard ou équipe de nuit aux 24 heures en dessous ici j'ai une fenêtre qui est grisée tout simplement c'est pour ceux qui ont un MS Project serveur et qu'ils utilisent donc en réseau une fois que j'ai sélectionné ma date de début je fais ok et vous voyez il m'a positionné sur le 29 février lundi 29 et ici je vois par des petits pointillés qui correspondent au début de mon projet c'est la date de début voilà je vous remercie pour avoir suivi cette première vidéo formation sur MS Project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project on a quand même c'est bon c'est bon c'est bon et à puis c'est bon c'est bon c'est bon